Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 18e Grand Prix de la saison 2020 de Formule 1. Nous faisons un arrêt à Austin au Texas sur le circuit of the Americas avec au programme du jour, un circuit que l'on doit airmane-t-il que, toujours aussi impressionnant, mais surtout la pluie qui est venue jouer les troubles faites depuis le début du week-end. On devrait s'en débarrasser pour la course, mais pour la Calife, on est sur une piste en météo changeante, vous voyez, pluie légère avec 16 degrés prévus pour la séance. On rappelle que les Calife, c'est une séance de 20 minutes et en ces 20 minutes, la piste va sécher, ce qui veut dire qu'il faut être le dernier à franchir la ligne pour avoir la chance de réaliser le meilleur chrono possible. Pour l'instant, dans cette séance qualificative, on va devoir partir avec des pneus intermédiaires, mais en fin de séance, on peut espérer voir quelques pilotes tenter les pneus slick. On est prêt du côté de l'ensemble du plateau, même Max Verstappen est déjà à bord de sa monoplace, le feu vert va être lancé et on débute le tour de ce circuit en compagnie d'Antonio Giovinazzi avec, pour information, des pneus ultra tendres qui est donc la gomme la plus rapide prévue pour les pilotes ce week-end et une piste encore humide, glissante et pour l'instant, c'est un petit peu une hiérarchie absolument, c'est original, mais c'est vraiment n'importe quoi la Calife. Pour l'instant, on a une McLaren qui est cinquième, on a une Haas qui est quatrième, on a une Mercedes qui n'est pas loin non plus, les Red Bull et les Toro Rosso sont bien devant, les Toro Rosso, c'est sans doute la bonne surprise, alors que pour l'instant, Antonio Giovinazzi est deux secondes plus rapides. Max Verstappen améliore, 1'43,457. Tous ceux qui vont franchir la ligne d'ici la fin de cette séance, il reste 2'30, ils vont sans doute tous améliorer. Et Valtteri Bottas prend la pôle, 1'43 pour le pilote finlandais. Pierre Gazzini, 1'42,8, vous voyez, ça passe toujours. 1'42,5 pour Vettel maintenant, c'est sans doute la séance la plus indécise que l'on a eue depuis longtemps dans ce championnat du monde de Formule 1. Le DRS est désormais disponible puisqu'il fait assez sec, la direction de course l'a autorisé depuis 2 minutes maintenant. Robert Kubica, 18ème, Norris, 19ème, mais il y en a un en ultra tendre et l'autre en intermédiaire. Deuxième meilleur partiel pour Giovinazzi, moins 3 secondes, 6. Il va nous faire un chrono pas mal, je pense, le pilote italien. A voir évidemment ceux qui sont derrière et qui vont peut-être aussi pouvoir améliorer. Il y a encore des pilotes en piste, la séance est loin d'être terminée. Attention tout de même. 1'45, ça va être difficile de ressortir maintenant en piste et de passer la lune. Gros sous-virage dans l'avant-dernier gauche que sera le chrono de Giovinazzi avec ses plus ultra tendres. Est-ce qu'il peut aller se mettre dans le top 5 ou en pôle ? Et oui, il y parvient avec la pole position provisoire, on entend bien pour l'italien. Dimanche, jour de course et un visage totalement différent sur le circuit d'Austin. La canicule est présente et cela va sans doute poser des problèmes à certains pilotes au niveau du refroidissement de moteurs, de freins, de pneus. Bref, il va falloir gérer les températures avec la règle du parc fermé qui oblige les pilotes à conserver le setup de la Calif. Évidemment, les pilotes qui ont signé le temps en pneu intermédiaire pourront partir avec des gommes sèches neuves. Pour les autres, s'ils sont dans le top 10 en pneus slick, ils devront partir avec les gommes qu'ils avaient utilisées lors de cette séance. Bien sûr, deux zones DRS sur ce circuit composées de 20 virages. La montée vertigineuse de la première épingle qui voit souvent des pilotes se faufiler. On pourrait avoir quelques surprises, évidemment, comme chaque année. La pole position, évidemment, pour Antonio Giovinazzi qui aura été le plus rapide. Alors que la tradition américaine, il faut évidemment que l'on passe avec les avions de chasse au-dessus de la grille de départ. Le classement actuel du championnat du monde avec, vous le voyez ici, Charles Leclerc qui a perdu une position depuis le dernier Grand Prix. Et on voit ici Giovinazzi en pôle. C'est la première fois depuis très longtemps que l'Italien partira depuis la première ligne avec, surtout, la première place. À la maison, évidemment, les Curias. On n'en a pas encore parlé, mais Romain Grosjean et Kevin Magnussen jouent à domicile pour leur patron. Jean Haas, la grille de cette 18e course de la saison avec, vous le voyez, quelques surprises. On va y revenir avec Giovinazzi, Vettel en première ligne, Gasly et Carlos Sainz, 4e, avec des pneus soft. Bottas, 5e, Kiviat, 6e. Attention aux pilotes russes, on le sait que le torpedo pourrait jouer des troubles faites au premier gauche. Derrière, des mauvaises surprises pour Daniel Ricciardo, notamment. Les Racing Points sont au fond de la grille. Et encore, Lando Norris qui a été piégé avec les pneus intermédiaires. Lors de la qualification, c'est parti pour le tour de formation, ici à Austin, sous le commandement de Giovin. Allez, le tour de formation de ce Grand Prix des Etats-Unis avec, au programme, des tours qui vont être effectués dans des conditions idéales, semble-t-il, pour l'ensemble du Grand Prix. Et on annonce, évidemment, pas de changement derrière. On va retrouver des pilotes qui peuvent venir, donc, tenter leur chance pour un bon résultat. C'est le cas, notamment, de Daniel Gviatt ou de Carlos Sainz, qui peuvent, sur le long terme, régresser au niveau du classement. Mais on compte sur eux, quand même, pour nous amener un petit peu de spectacle. Pas de pluie, évidemment, attendue, je l'ai dit, pendant cette course. On va jeter un coup d'œil aux performances en qualification, avec, notamment, une qu'il faut souligner, c'est la pole d'Antonio Giovinazzi, l'Italien qui n'a pas été à pareil fait depuis très longtemps, dominé sur un tour par Raikkonen, qui semblait jusque-là imbattable. Eh bien, il a finalement trouvé... Oh, pas de tension ! Ça glisse beaucoup pour Giovinazzi. Finalement, il a trouvé la solution dans ce Grand Prix. Peut-être le regain dont avait besoin l'Italien, qui souffrait depuis quelques Grand Prix. Il est toujours en tête du classement, bien sûr, avec 5 points d'avance sur son coéquipier au niveau des qualifications, justement. Pour la première fois de la saison, on peut le noter, Valtteri Bottas, eh bien, s'est classé devant Lewis Hamilton, devant également des changements du côté de la hiérarchie chez Red Bull, avec 9 partout entre Gasly et Verstappen. Pour le reste, bien, pas de grands changements par rapport aux autres écuries. On va surveiller, évidemment, l'écurie à ce qui, comme je disais, joue à domicile. Il y a, évidemment, beaucoup, beaucoup d'enjeux dans ce Grand Prix, puisqu'on va commencer à décompter les points que l'on peut attribuer. Il restera encore le Mexique, le Brésil et Abu Dhabi. En gros, il y a encore 100 points à prendre pour cette saison 2020. Et il y en a actuellement 5 d'écart entre les deux premiers. On pourrait, évidemment, avoir un résultat si Giovinazzi venait à ne pas gagner. Ou s'il marque 15 points et... 10 points, pardon, et Raikkonen 15, eh bien, les deux pilotes repartira à égalité. On n'en est pas là, évidemment. Et vous les voyez, les premières voitures qui rejoignent le remplacement sur la grille de départ devant une tribune bien remplie ici à Austin. Et c'est parti, on roule au Texas. Beaucoup de patinage pour Giovinazzi. Peut-être l'occasion pour Vettel de prendre l'avantage. Attention à la Toro Rosso qui se présente à l'intérieur et qui va prendre la tête. Et c'est Daniil Gviat qui va virer en tête. Ça, c'est une énorme surprise dans ce Grand Prix. Et finalement, Giovinazzi aura résisté à Vettel, mais pas aux pilotes russes. Ça, c'est incroyable. Gviat en tête. Eh bien, c'est parti. Départ plus que correct derrière pour Carlos Sainz, en dépit de sa McLaren-Renaud. Et tout le monde se sort des premiers enchaînements. Magnifique départ de la Toro Rosso Honda. Et Bottas ici devant Kimi Raikkonen. Il va arriver pour la première fois dans la grande ligne droite. Pas encore de DRS, on le rappelle, avant le troisième tour. Gviat qui a même de l'avance pour l'instant. Ah, c'est un départ magnifique de la part du Russe. Avec Kimi Raikkonen. Pour l'instant, chasseur de Valtteri Bottas. Est-ce que malgré l'absence du DRS, il pourra se rapprocher du Finlandais ? Ils peuvent s'expliquer entre eux. Dans l'extérieur. Attention tout de même à ne pas faire de bêtises. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est Giovinazzi qui a le rôle de Raikkonen en étant en tête. Et c'est plutôt Raikkonen qui doit se dépatouiller avec le peloton pour revenir devant et ne pas perdre de points. Et il restait en alerte sur ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que là, on a l'impression que Giovinazzi bouchonne un petit peu par rapport à Gviat qui va prendre deux secondes pleines d'avance au passage de la ligne pour son premier tour en tant que leader d'une course. Ça fait longtemps que ce n'est plus arrivé à une Toro Rosso et pourtant Gviat est en tête. On est avec Vettel. L'outsider de ce Grand Prix, Gviat qui résiste et s'enfuit. On sent que Giovinazzi tente d'économiser ses gommes, peut-être un peu plus usées puisque lui a tourné lors de la séance qualificative pour signer ce meilleur temps. Deux chronos enregistrés comparé aux autres. Eh bien, ça fait trois tours de plus. Et donc des gommes sensiblement plus endommagés. Et ce n'est pas la même chose pour Raikkonen. Ben si, justement. Regardez. Oh, mais il y a un aileron cassé là. Oh, il manque beaucoup de choses sur l'aileron avant de Raikkonen. Attention, peut-être un contact tout à l'heure avec Valtteri Bottas au moment du dépassement. On n'a pas vu de dégâts ou de stigmates sur l'arrière de la Mercedes. En attendant, Raikkonen est moins rapide dans la ligne droite. Et il va peut-être devoir rentrer plus que prématurément dans les stands. On ne bouge pas pour l'instant chez Alpha. On se regarde. On a peut-être une occasion de prendre un net avantage pour Giovinazzi. Ça dépendra de comment Alpha va réagir avec un Raikkonen qui retient pour l'instant et Bottas et les autres. Sainz, il doit être soulagé de voir que personne ne le suit. Attention tout de même à la Mercedes qui n'est pas loin du tout. Et on se prépare. Chez Alpha-Romeu, on va recevoir Kimi Raikkonen pour un arrêt bien anticipé, qui n'est pas de routine. Vettel qui passe. Vettel qui passe. Giovinazzi qui ne joue pas au plus malin dans l'épingle. Et voici Kimi Raikkonen qui va donc prendre un coup de massue au championnat du monde. On change l'aileron avant sur cette Alpha-Romeu. Et donc maintenant, Raikkonen d'aligner les tours qualifs et de tenter de remonter pour essayer d'accrocher au moins un potentiel top 5, top 10. C'est sans doute l'un des moments les plus importants de cette fin de saison. Ce changement d'aileron pour Raikkonen qui n'avait rien demandé. Gviatt toujours en tête. Vettel désormais deuxième. Et l'attaque juste derrière pour Giovinazzi. Vettel qui se loupe. Et qui va même laisser passer, je crois, là, un Red Bull de Gasly. On est avec le Français. Oh, mais coup de roue. Et Vettel qui dit, mon ami, tu resteras derrière. Message plutôt clair de Vettel qui aime se rappeler à la bonne époque avec ses coups de roue. Sainz, quatrième, mine de ne pas y toucher, il tourne dans le rythme des meilleurs. Avec le DRS, il parvient à garder le contact dans les grandes lignes droites. Et donc Alfa-Romeu qui est pour l'instant un genou à terre avec Raikkonen qui tourne rapidement, mais loin du peloton. Et pas d'arrêt dans ce tour de course. Tout le monde passe la ligne proprement. Devant nous, Nico Hülkenberg qui suit. Charles Leclerc qui partait beaucoup plus loin. Oh, il y a un problème pour Hülkenberg, là. Attention, est-ce qu'on peut l'éviter ? Oh, il y a un accident ! Quelqu'un l'a percuté, c'est une Racing Point. J'ai vu un museau rose. Énormément de carbone, ça peut... Oh là là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, on va voir ce qu'il s'est passé. Pas de moteur pour Nico Hülkenberg. Tout le monde l'évite. Oh là là, il ne peut rien faire. Et c'est Sergio Perez. Aïe, 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 Sergio Perez. Est-ce qu'on va vendre une safety car ? Il faudrait revoir... On va écouter ce qu'il s'est passé pour Hülkenberg. Un bris mécanique. Oh là là, on parvient à l'éviter. En pleine ligne droite. Et malheureusement, Perez, voilà, qui ne voit pas la Renault. Et plus de peur que de mal pour les deux. Mais ce sera deux abandons. Et on confirme l'abandon de Sergio Perez et celui d'Hülkenberg également à la radio de Giovinazzi. Vettel à l'image. Vettel qui va repasser à l'extérieur sur Giovinazzi. C'est un beau duel auquel on assiste pour cette deuxième place. Et alors là, Kvyat qui est en train de prendre une avance, mes amis. Est-ce qu'il va aller nous gagner ce Grand Prix des Etats-Unis ? Ce serait quand même formidable de voir un Russe gagner aux Etats-Unis. Aussi, ça rappelle une période sombre de l'histoire. Mais il est devant. Et Verstappen, 1.34.347, signe le meilleur temps en course dans ce Grand Prix des Etats-Unis. On est quasiment au tiers de l'épreuve. Avec bien toujours cette explication pour la 2, 3 et 4ème place entre Giovinazzi, Vettel et Max Verstappen. Le Néerlandais donc qui aimerait bien encore glaner quelques points. puisque Pierre Gasly avec sa victoire au Japon a fait forte sensation. Raikkonen le plus rapide. Ça y est, 1.33.1 pour Kimi. Même s'il n'est pas dans le peloton, il est pour l'instant en train d'être une menace par procuration. Dans le peloton. Et toujours le top 5 pour Carlos Sainz. N'oubliez pas ce classement constructeur avec, on vous le rappelle, dans le fond du peloton, 9 points pour Williams. Ça, c'est aussi quelque chose. 9 points pour l'équipe Williams. 4 points pour McLaren Honda et 1 point pour Haas. Haas qui devrait effectivement essayer de ramener des points à domicile. On a une Haas qui n'est pas si mal placée derrière. Elle n'est pas tout à fait dans les points derrière Charles Leclerc. Et on commence à sortir le matériel. Est-ce qu'on va rentrer ce tour-ci pour Giovinazzi ou est-ce qu'on va tenter l'overcut ? Qu'en est-il pour le leader ? Et c'est la pitlane pour Daniel Gviatt qui va donc se présenter dans la voie des stands. Attention, respectons les 80 km heure. C'est une opportunité unique pour Toro Rosso. Maintenant va-t-il avoir l'occasion de repartir avant l'arrivée des autres voitures ? Il faut un arrière absolument parfait pour lui. Impeccable, impeccable chez Toro Rosso. Chez McLaren, on doit attendre qu'une Ferrari passe malheureusement. Est-ce que ce sera le cas également pour Romain Grosjean ? Non, ça va. Il a pu repartir devant Carlos Sainz. Et avec la force des choses, comme au Japon, on retrouve Giovinazzi en tête. Robert Kubica, il n'est pas ravitaillé pour le moment. Glan, là, à sixième place proviseur devant une Mercedes, une Haas. Il est même cinquième, Robert Kubica, maintenant. Alors, est-ce que les deux moteurs Mercedes vont pouvoir s'aider pour s'aspirer dans la ligne droite ? Hamilton, il ne sort pas très très bien non plus du gauche. Oh, et c'est chaud ici avec Alexander Albon. Il n'a pour l'instant pas autant de chance que son équipier russe dans cette course. Il n'est pas tout à fait proche du haut du plateau. Mais cette Toro Rosso Honda en tête, c'est vraiment la surprise pour l'instant. Et on continue pour Giovinazzi alors qu'on décide de rentrer pour Pierre Gasly. Oui, on va emmener encore une fois un peu plus loin cette Alfa Romeo, histoire d'être vraiment tranquille dans la pitlane. Et on accueille le français ainsi que, je crois, derrière, la voiture de Charles Leclerc. Effectivement, on serre le monégasque. Très bel arrêt du côté des hommes d'Elmout Marco. L'arrêt de Ricardo Chirono. Il doit laisser passer, il doit laisser passer. On rentre pour Albon. Il doit aussi laisser passer une Mercedes. Et toujours Jovi en tête avec maintenant une avance incroyable sur un George Russell qui n'a pas stoppé non plus. Il est devant Gviat et il va retenir. Attention, George Russell qui est en train de retenir Daniel Gviat dans cette section très sinueuse du circuit. Il ne faudrait pas que Gviat aille casser son aileau. Il va être patient, Daniel. Il a bien raison. Alors qu'on parlait météo du côté de chez Alpha. Pourquoi pas ? Alors Gviat, un oeil sur l'aileron. Il se lève. Ça déboîte. Non, ça ne passe pas. Oh, attention, il est à l'extérieur. Mais George Russell qui n'a absolument rien à perdre. Je ne sais pas pourquoi il résiste. Ce n'est pas très malin. Après, il fait sa course, bien sûr, avec Gviat à l'intérieur. J'ose espérer qu'il n'ait pas eu de contact. Et c'est passé finalement parce qu'avec, malgré tout, avec ses pneus super tendres, la Tour Rosso est malgré tout plus fraîche que la Williams qui subit pour l'instant. Et l'arrêt de Giovinazzi, le leader. Maintenant, la question est où va-t-il ressortir avec cet overcut ? On a un oeil sur l'une des Red Bulls, celle de Max Verstappen. C'est sans doute là que va ressortir Giovinazzi. Allez, on est reparti pour l'Italien. Et oui, il va tomber en même temps que la Ferrari et la Red Bull. Attention parce que là, c'est le sprint jusqu'à l'épingle à l'intérieur avec Vettel. Est-ce que ça peut tenir ? Et il passe. Et Giovinazzi qui est donc remonté en piste entre les deux. Troisième place pour l'Italien. Ce n'est pas la folie puisque donc désormais l'arrêt de bulles est passé. Oh, ici, attention. Alors, il aura des pneus qui ne sont pas encore en température mais qui seront plus frais dans deux tours. Ça peut faire la différence. L'Alpha qui aime bien ce comportement avec des gommes plus à même de permettre des dépassements. Il est à l'extérieur ici, Giovinazzi. Et attention derrière, on ne l'a pas mentionné. Mais qui est cinquième de cette course ? C'est Kimi Raikkonen, le Finlandais, après avoir rechangé son muso en début de course. Il est cinquième. Et l'attaque de l'autre Alpha sur Pierre Gasly. Attention, il freine très très tôt là, Giovinazzi. Peut-être même beaucoup trop tôt. Les deux ne sont peut-être pas encore, comme je le disais, parfaitement en mesure de freiner. Alors, Daniel Viat est en passe d'aller gagner sa première course de la saison et de sa carrière. Ce serait quand même fort. Deux cafés de la part, après avoir pris un départ totalement insolent en torpedo qu'il est. Et ici, on a une Asse à l'image. C'est normal. Il est derrière la McLaren pour l'instant. Très belle course à domicile de la part de Carlos Sainz. Mais Romain Grosjean est bien décidé à ne pas laisser filer la McLaren. Et ces deux écuries se battent au classement général. Et donc, la situation est la suivante au classement pilote. Giovinazzi prendrait donc actuellement 15 points et Raikkonen 10 points. Ça le mettrait donc avec 10 unités d'avance au classement général. On est avec Charles Leclerc, 8ème. Il a pris un bon départ. Il a fait un bon premier relais, le Monegasque. Un peu gêné dans les stands. Il a dû laisser passer Verstappen. Mais malgré tout, il est dans les points. Et c'est important pour la Scuderia de continuer à garder ses points. Le duel est très serré avec Red Bull pour la 3ème place au général. Et Giovinazzi qui est passé devant Pierre Gasly. Et Verstappen qui est passé devant Bottas. Attention, on a bloqué un peu les roues du côté de Max. Explication Mercedes-Ferrari qui se passe dans le milieu. Et puis le tableau qui accorde des points. Pour l'instant, j'allais dire justement, on gère les fluides, les carburants. Qu'ils soient électriques ou thermiques. On va essayer de garder un petit peu de RS également pour les zones ADRS plus tard sur le tour. Et pour l'instant, le point de la 10ème place, il est pour une Haas. Il est pour combien de temps ? On est avec la Haas justement en caméra embarquée. Derrière Carlos Sainz qui a donc perdu du temps et des places. Suite à la salve d'Ariostand qu'ont dû observer l'ensemble des pilotes. On espère quand même que McLaren et Haas pourront signer toutes les deux des points sur les terres américaines. Attention parce que là, ça commence à fonctionner au niveau stratégique pour Antonio Giovinazzi qui est plus rapide dans le premier partiel que tout le monde pour la première fois. Purple sector pour l'Alpha. DRS pour Gasly. Est-ce qu'on va devoir protéger ? Pas forcément pour Gasly. Non, ça ne passera pas. On voit dans le fond de l'image. Et l'écart de Danilviat qui a fondu. Il était monté jusqu'à 6 secondes avant les arrêts. Il est maintenant de 3,5 secondes. Et ici, c'est au tour de Robert Kubica de se faire attaquer par Ricciardo. Voilà, Williams qui en veut. Mais la Renault est intrinsèquement plus rapide. Et elle le prouve encore ici avec l'aisance. Prise pour le dépassement de la modeste Williams qui reste, je rappelle, 8e au classement général. Ce n'est pas la moins bonne voiture si on en suit le classement et les points. C'est bien évidemment la Haas. Et ça repasse pour Pierre Gasly dans le 11e tour de course. Une attaque à l'intérieur aussi derrière pour Vettel. Il se loupe complètement. Giovinazzi, ça va permettre à Vettel de repasser. Et pourquoi ? Il ne faut pas nous montrer Kubica. Il faut nous montrer ce qui se passe devant là. Pourquoi Kubica ? Alors voilà, la régie qui nous montre Romain Grosjean. Hop, qui se loupe. C'était bien le moment de montrer Romain d'ailleurs. Mais qu'en est-il devant ? C'est dommage qu'on n'ait pas vu la suite de ce qui s'est passé dans l'épingle. Voilà, Romain en difficulté. Peut-être les points vont lui filer entre les doigts. Hamilton qui est vraiment très proche. Est-ce qu'il va pouvoir porter une attaque à l'entame peut-être de l'épingle ? Non, mais de la ligne droite qui suit sans doute avec le DRS. Ah oui, ça va aller très très vite pour la Mercedes qui va passer de manière autoritaire. La Haas. Quatre tours de carbure en restant dans cette Alfa Romeo. Toujours deuxième de ce Grand Prix et la lutte avec Giovinazzi, Vettel et Gasly qui profitent et à Raikkonen qui revient derrière et à Viat qui file devant. Pas d'attaque dans l'épingle. C'est surprenant. Et Vettel qui met toujours un poids d'orgue à venir chasser l'Alfa Romeo équipé du même moteur. Et on va passer à l'attaque en cette toute fin de course pour un Giovinazzi qui profite de ses pneus plus frais que de ses petits camarades pour conserver une deuxième place qui lui ramènera donc, je rappelle, 15 points. Et Raikkonen maintenant à cette position-là. 18 points pour Giovinazzi, pardon. On ramènerait donc 8. Et attention, ça se rapproche devant. Raikkonen ramènerait bien 10 points. Donc la situation n'a pas changé. Toujours 5 points de repris par Giovinazzi mais la course est loin d'être terminée. En tout cas, le duel entre moteur Honda et moteur Ferrari doit faire bien mal aux hommes de Cyril Habitboul en cette fin de saison. Renault qui semble de plus en plus décroché. Elle va peut-être se contenter de conserver l'avantage. On rappelle qu'il n'y a que 23 points entre Ricciardo et Giovinazzi. Et techniquement, c'est encore possible aussi pour Hülkenberg et Gasly. Mais après cette course, ce sera différent. C'est loupé pour Giovinazzi et ça va permettre à la Ferrari peut-être de repasser. En deuxième position, c'est fait pour Vettel. Changement de position avec Vettel qui prend la deuxième place. Malgré les pneus plus frais de l'Alpha, on s'est loupé pour Giovinazzi. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une surchauffe au niveau des freins ? Parce qu'on l'a vu hier très à l'aise sous la pluie. Giovinazzi qui est en train de perdre du temps. Il a perdu une seconde sur le tour précédent. Est-ce qu'on n'est pas en train de flancher du côté de chez Alpha ? On sait que les freins ont posé beaucoup de problèmes. Vendredi après-midi. Oui, oui, oui. Ça bloque les roues. Est-ce qu'on aurait le retour du Chat Noir avec désormais Gasly qui va prendre la troisième place ? C'est une catastrophe pour Giovinazzi ce qui est en train de se passer. Il va lui rester un tour et demi à tenir avec des freins à l'agonie. Attention ici avec l'arrêt de pull. Et il est trop large Giovinazzi. Et attention parce que si Vettel est parti, c'est pas trop grave. Derrière Gasly, ça l'est encore moins. Mais par contre, Raikkonen est en mesure de reprendre des points. Et ça, c'était pas au programme. Il se loupe encore. Giovinazzi, c'est fini. Il n'y a plus de freins sur cet Alpha. Ah là là, un tour près. Giovinazzi qui va peut-être devoir céder la tête du championnat du monde. Et c'est un tournant très important dans la lutte qui l'oppose à Raikkonen. Et il va passer Kimi. Et il plonge. Oh là là, les deux Alpha côte à côte, ils passent devant nous au transpondeur à zéro d'écart. C'est votre final lap. Final lap de la race. 16 000ème d'écart, le DRS qui est de Raikkonen. Est-ce que Giovinazzi peut se défendre dans la première épingle ? Non, il bloque encore ses roues et ça passe aussi pour Verstappen. C'est pas sûr. Quelle fin de course absolument calamiteuse pour le champion du monde en titre. Regardez, il n'est nulle part avec sa voiture sur les freins. Et malgré ses pneus neufs, il y a dû y avoir une surchauffe des freins. Oui, on est parti avec des écopes fermées. Il pleuvait hier. Fallait bien mettre en température la voiture sur un tour. Et Giovinazzi qui est en train de le payer le prix très cher avec une perte de podium déjà et une perte de tête de championnat du monde puisque Raikkonen va lui reprendre des points. Pour l'instant, il est toujours en tête pour 3 points. Oh là là, il doit défendre. Il chauffe ses pneus. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Giovinazzi ? Un dernier tour chaotique. Le 14e et dernier tour et on l'oublie presque mais qui va voir Daniel Gviat signer sa première victoire en Formule 1 avec une Toro Rosso d'Autor Honda. Il arrive, Gviat. Est-ce qu'il va tenir face à Verstappen ? Regardez, il doit freiner tellement tôt, Giovinazzi. Et voilà le pilote qui aura donc mené de la sortie du premier virage jusqu'au drapeau à Damier. Victoire incroyable aujourd'hui du pilote russe Daniel Gviat qui remporte le Grand Prix des Etats-Unis. C'est fait. Drapeau à Damier pour lui et 25 points qui vont sans doute sauver son écurie. Est-ce qu'il aura tenu Giovinazzi ? Oui, il est 5e mais dans la douleur. Quel finish dans ce Grand Prix d'Austin. 5e place pour Giovinazzi alors qu'il était en pôle position. On est heureux évidemment pour Franz Tost. Première victoire depuis très longtemps pour l'écurie de Faenza. Et la joie de Daniel Gviat qui va donc remporter ce Grand Prix des Etats-Unis. Bravo à lui. Deuxième position pour Sébastien Vettel et le podium est complété par une autre monoplace équipée du moteur Honda celle de Pierre Gasly. Grosse fin de saison de Pierre Gasly. Et Raikkonen 4e plutôt satisfait. On ne va pas s'attendre à un sourire non plus mais c'est pas mal. Et voici le tableau définitif de cette 18e course de la saison avec donc Raikkonen qui passe 4e devant Giovinazzi. La ligne d'arrivée. Il ne reprendra pas la tête du championnat. Heureusement Raikkonen n'a pas pu profiter de plus de 2 points de récupéré. Et au classement constructeur Alfa Romeo qui enfonce son avance face à Renault. Et bien voilà pour ce Grand Prix des Etats-Unis la joie et la victoire de Daniel Gviat qui a un visage particulier. Ça c'est la joie du modding. Merci à tous d'avoir suivi ce Grand Prix des Etats-Unis absolument rocambolesque. Il faudra donc compter peut-être sur le Mexique pour redistribuer une nouvelle fois les cartes du championnat. Absolument rien n'est fait. Rien n'est joué. Et on se donne rendez-vous évidemment sur le circuit Hermanos Rodriguez au Mexique. Merci à tous. Un petit pouce bleu et rendez-vous très vite pour la fin de cette saison palpitante. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada